salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où je vais vous montrer comment dessiner les petites caisses triangulaires de apex legends pour commencer on va faire un triangle un petit triangle un peu approximatif comme ça au centre de la feuille une fois qu'on a ça ce qu'on fait c'est qu'on casse ici les angles du triangle déjà repasser avec un feutre noir ce qu'en réalité ça va être des formes assez géométriques donc là on peut se permettre de prendre une règle pour que ce soit quand même droit d'accord une fois qu'on a fait ça on dédouble ici vers l'intérieur avec des formes un peu plus arrondi un autre triangle de ça on va faire des petits traits comme ça dans chaque coin trois petits traits puis on les rejoint également avec des petites droites si au centre on va faire tout petit cercle et on refait une forme triangulaire qui le contour de cette manière là qu'on dédouble en fait on fait des petits détails tout autour ici on peut faire comme un petit code barre on peut faire ici deux petits points pour pareil donner un petit effet un peu machine ensuite ici de chaque côté je fais deux petits traits vers le haut avec la règle je viens faire des traits parallèles au triangle et on rejoint ainsi les deux petits points on a déjà fini plus compliqué maintenant il va nous manquer le corps et les pattes ici pour le corps on commence simplement par deux petits traits qui descendent puis on rejoint ces deux petits traits on a fait ça on fait un petit bord un peu plus grand cette fois ci de cette manière là le tout ça va être de faire des petits carrés on va partir sur la première patte qui sera face à nous en fait donc pour ça c'est une forme triangulaire comme ceci et ici pour la partie inférieure on part sur un truc rectangulaire ici en dessous ce qu'on a fait ici on peut partir sur pareil un petit bord comme ça alors ici on aura la tâche comme ça de la patte faire ici des pattes qui va sur le côté vont venir s'attacher la temps on fait une première barre qui part d'en dessous la caisse et qui vient s'attacher ici à la patte de cette manière là en fait ici un petit rond pour symboliser l'articulation ensuite ça remonte avec une sorte de plaquette en armure encore une fois on retrouve un petit rond pour l'articulation et on termine avec ce qu'on a fait ici de face sauf qu'ici ce sera de côté enfin le petit bout le but ça va être de refaire la même chose de ce côté là alors faites le au crayon plutôt comme ça vous avez le droit à l'erreur et on peut en faire un ici à l'arrière alors on peut gommer les traits de construction et après il nous manquera que les détails et pour la deuxième étape de l'ancrage utilise un feutre noir paper mate on peut déjà colorier ici cette surface là en noir ici sur ces petits carrés on aura des petites barres comme ça on va pouvoir faire les détails ici alors du coup on divise déjà cette partie en deux ici on va faire deux bandelettes qui sont coupées de cette manière là ici un petit carré et enfin deux petits traits ici parallèles voilà globalement il faut faire ça sur chacune des pâtes et voilà on est bon pour l'ancrage on peut passer à la couleur donc pour la couleur je commence avec une couleur orange je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon matériel de dessin en description on va colorier les petits carrés qui sont là on colorie ici cette surface à l'arrière et on colorie ici les deux petites bandelettes qu'on a ensuite avec un feutre noir on vient colorier ici ces surfaces entre les petites bandelettes orange et on peut également colorier les petits bouts ici en noir et on vient quand même avec un petit feutre à gel blanc mettre un petit peu d'éclairage là-dessus et sur les parties en orange un petit peu d'ombre avec un orange un peu plus foncée ensuite j'utilise du gris glacé pour venir mettre de l'ombre sur les parties qui sont censées être en blanche pour le petit cercle ici on commence avec la couleur vert pastel des pro marqueurs puis ensuite la couleur turquoise blue des touch 5 on peut également avec ces deux couleurs venir faire des petits éclairs tout autour pour tout ce qui est autour ici on colorie en noir directement tout le reste j'utilise du coup le gris 7 pour colorier tout le reste en fait j'utilise ensuite du coup le rail neuf pour l'ombre ensuite avec un petit stylo à gel blanc on peut venir apporter quelques petites touches de lumière surtout ce qui est métallique je rappelle que ce qui est métallique reflète beaucoup la lumière donc ça peut apporter un peu de réalisme avec un gris chaud 2 je vais en rapporter quelques petites touches d'ombre ici je peux terminer en dessinant l'ombre en dessous du personnage simplement avec une seule couleur uniforme et voilà le dessin est terminé il est super sympa j'espère qu'il vous plaît si jamais il vous plaît n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu dites moi en commentaire vos idées d'items ou de personnages que je pourrais faire dans le thème de apex legend merci à tous d'avoir regardé la vidéo moi je vous dis à très vite pour une prochaine ciao tout le monde merci à tous